Et salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur World Box pour continuer ensemble à jouer avec la vie. Oui, on joue avec la vie, on teste, on fait des choses. J'ai décidé de faire une map beaucoup plus grande cette fois-ci pour qu'on ait un peu plus d'espace. Voilà, regardez-moi cette belle map, elle est grande, il y a des îles partout, il y a des montagnes, il y a un peu tout ce qu'il faut pour que la vie puisse naître. Et du coup, j'ai envie de tester quelques trucs assez sympathiques comme des maladies. On peut mettre des maladies dans le jeu, donc je peux balancer des tumeurs, je peux balancer des nanobots. Donc, voilà, il y a des petites maladies qu'on va pouvoir balancer dans ces civilisations. Donc, comme d'habitude, on va mettre les civilisations en place, donc je vous propose de les placer immédiatement. Donc, on va mettre les nains dans la montagne. Bon, comme d'habitude, ils vont se battre au début, ça on a l'habitude. On va mettre les elfes dans la forêt. Là, ils ont une forêt pour eux, là. Voilà, là, ils ont une belle forêt. On va rajouter les humains dans la forêt aussi. On va les mettre là. Voilà, et on va rajouter les orques. Alors, les orques, on va les placer... On va les placer ici, les orques. Un peu de montagne, ils ont un peu de sou. Bon, à chaque fois, on débloque les achievements alors qu'on les a déjà débloqués, c'est un peu étrange. Voilà, donc on va les laisser construire leur petit royaume. Alors, les orques... Que font les orques ? Ils décident de traverser... Et ils vont juste mourir. Bon, on va les laisser faire, hein. On verra bien ce qu'il se passe. Voilà, bon, les elfes font leur petit truc. Que font les orques ? Ils décident d'aller... Ah, mais ils ont vu de la nourriture ici, peut-être. C'est peut-être ça. Bon, on va les laisser faire leur truc, hein. Chacun va créer son royaume tranquillou. Faut le piranha. Donc, il va falloir faire attention. D'ailleurs, il y en a un qui a essayé de... Eh bien, il faut faire attention, mon gars ! Il y a des piranhas dans l'eau. Voilà, construis tout seul ta baraque. C'est très bien. Voilà, t'as ton petit feu. Ça, c'est très bien. On va mettre des petits lapins, aussi, également. Il faut de la nourriture. Bon, les lapins, on en met un peu partout, parce que c'est... Voilà, ça vit un peu partout sur la Terre, hein. Sur la planète. C'est des lapins. On va pas se mentir, hein. Les lapins, ça vit partout. Voilà, on rajoute des lapins. On va rajouter des moutons. Alors, les moutons, euh... Les humains, ils aiment bien les moutons, généralement. Alors, on va rajouter des petits moutons, ici. Un là. Quelques moutons, là. Voilà. Alors, on va rajouter aussi des créatures un peu plus dangereuses, comme des ours. On va rajouter un ours, là. Quelques loups. De loups, là. Des loups, ici, avec les moutons. Là, on va rajouter des loups. Et voilà. Il faut rajouter un peu des créatures partout. C'est beaucoup plus réaliste, comme ça. Là, on a un vrai monde qui se développe. C'est pas comme ça qu'on fait, hein. Pour prospérer, il faut faire des alliances, hein. Faut éviter de créer plusieurs royaumes, comme ça. C'est une très mauvaise idée. Les humains ont compris. Oh, les humains, ils ont créé un truc ! Les humains, pour s'étendre, ils sont très forts. Ils sont très forts pour détruire la nature, les humains. Ils sont très, très forts pour ça. Alors, ils sont très bons. Ok. Bon, maintenant que notre royaume est à peu près créé, hein. Même si on voit que les humains et les elfes vont écraser tout le monde. On va, du coup, maintenant... Donc, on a rajouté tout ça. On va rajouter... Eh bien, j'ai envie de rajouter des petites maladies, maintenant. On va rajouter des petites maladies. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la tumeur. Euh... Ok. Alors, où est-ce qu'on pourrait placer une tumeur ? On va voir un peu ce qu'il se passe. Tiens, je vais placer une tumeur chez les humains. Alors, comment ça fonctionne ? Hop. Ah, mais c'est sur le sol ! Et ça tue les gens ou pas ? Ah, ça leur fait des dégâts. D'accord. Ah, je pensais que c'était une maladie qui allait se propager chez les gens. Mais en fait, non. Regardez, ça détruit juste le sol. Alors, si je rajoute un nanobot. Tiens, on va rajouter un nanobot chez les elfes. Ah oui ! Ah d'accord ! Courez ! Courez ! Mais... Sauvez-vous ! Ah d'accord ! Ils sont en train de tout détruire ! Mais comment on arrête ça ? C'est en train de détruire le monde entier ! Est-ce que ça va s'arrêter ici ? Ça continue ! Comment on arrête ça ? Ils vont mourir ! Ah oui, regardez, la maladie continue à s'étendre. J'ai arrêté ici pour protéger... Euh... Pour protéger les nains. Cette fois-ci, je les ai protégés. Mais regardez comment ça s'étend ! Ça dévore tout sur son passage ! Oh mon dieu ! Bon, on va supprimer la nanobot, là. Elle a fait assez de carnage. Oh mon dieu ! C'est encore en train de s'étendre ici. Oh la... Mais en fait, ah oui d'accord, ça se multiplie. C'est bon, il n'y en a plus ? Oh putain, la vache ! Oh 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 ! Ah d'accord, ok ! Bon, en vrai, la tumeur, du coup... C'est pas ouf, hein, finalement, la tumeur. La tumeur, ça s'étend un peu, mais... Ça s'arrête au bout d'un moment. Ah, quoi que... Là, c'est en train de s'étendre un peu plus. En fait, ça utilise les arbres pour s'étendre. On va laisser la tumeur se développer de ce côté-là. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais en tout cas, c'est très puissant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une cellule. Si je place une cellule chez les humains. Ah, les humains, ils se sont bien développés encore. Bon, ça leur a fait un peu de dégâts. Alors, une cellule. Ok, il y en a encore actifs ici. Mais ça s'est arrêté, ça a arrêté de se développer. Et on a une cellule verte aussi. Oh, putain, la vache ! Oh, mon dieu ! Elle est en train de tout détruire. Mais c'est quoi ces trucs-là ? Ah, ça s'est arrêté. Ok. Donc, ça se multiplie tant que ça croise peut-être des êtres vivants. Très bien. Eh bien, écoutez, on a testé les quatre cellules, les quatre maladies, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont clairement des maladies. Qui ont quand même dévoré une partie du monde. On a du coup les orques qui s'en sortent plutôt bien, là. On a détruit une partie du monde. Alors, les elfes, on va remettre des elfes, parce qu'ils ont été vraiment détruits par tout ça. Donc, j'ai envie de les aider à s'en sortir. On va en rajouter beaucoup, voilà. J'en rajoutais 30. Ils vont s'en sortir automatiquement. Très bien. C'était super sympa, en tout cas, les maladies. C'est vraiment cool. Après, la maladie nanobot, tu peux clairement pas l'arrêter. Ça détruit le monde entier. Alors, est-ce que les humains vont réussir à s'en sortir ? Pourquoi il y a plein de moutons comme ça ? Mais attendez, pourquoi il y a plein de moutons comme ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, les bouffez, là ! Allez, bouffez les moutons, là ! Tiens, je vais mettre plein de loups. Allez-y, les loups ! Faites-vous plaisir ! Regardez les loups, comment ils vont se faire plaisir. Ah non, ils attaquent pas les moutons ? Les moutons sont beaucoup trop ! Mais en fait, ça s'est multiplié. What ? Il y a des moutons partout ! Il y a des lapins partout ! Putain, j'avais pas vu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est pour ça que mon jeu lag. Oh mon dieu ! Et là, on a la maladie qui continue à s'étendre. Oh mon dieu ! Oh my god ! Oh la vache ! Alors les... Attendez, on va rajouter encore des loups. Ah mais là, mon jeu va crasher. Il y a moyen que mon jeu crashe dans quelques secondes. Oh la la, mon dieu ! Alors, heureusement que ce n'est pas la multiplication de créatures des enfers. Mais regardez ! Putain ! J'en peux plus de ce jeu. C'est excellent. Si je mets des araignées, il se passe quoi ? Les araignées font des... Ok, elles font des toiles d'araignées, ça paraît évident. Si je mets un démon... Allez, il faut tuer tout ça là ! Comment je vais détruire tout ça ? Allez, on va mettre un... Je ne sais pas, allez, je vais mettre des... Tiens, un cyclone. Oh ! Oh c'est... Oh putain ! On est en train de tuer des centaines et des milliers de moutons et de lapins. Oh mon dieu ! Je vais mettre du fire ! Je vais mettre du fire ! Allez ! Un bon kebab ! Oh la 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 ! Qui veut des kebabs ? Oh ! Putain, ils ne sont même pas morts ! Regardez ça ! C'est quoi ça ? La force ! Oh ! Oh oui, donc là, on s'amuse avec la vie. Placé dix mille créatures ! Il y a vraiment dix mille créatures sur la map là. Alors, les orques sont vraiment tranquilles, les nains aussi. Là, c'est vraiment les humains qui ont été touchés par ça. Oh ! Oh la la, à quel moment mon jeu va... Boum ! Boum ! Allez-vous-en ! Être des enfers ! Ils reviennent sur terre, hein. Allez. Je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas. Bon. On va les foudroyer. Il va falloir qu'on les tue, hein. Mais ils ne meurent pas, hein. On va mettre des tremblements de terre. Alors là, je mets tous les trucs possibles, hein. Il y en a beaucoup trop, on ne pourra jamais tous les tuer. Impossible. Impossible de tous les tuer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les tuer ? Eh bien, écoutez, on va mettre un dragon. On va mettre plusieurs dragons. Oh la la, mon dieu ! Ok, bon. Écoutez, ils ne veulent pas mourir, donc on va placer de la TNT. Ça a pété ? C'est de la TNT, ça, au moins ? Ah, ils explosent quand on les allume. Ah, ça, c'est le feu. Ah oui, ça, ça marche bien, ça. Ah, ça, ça marche bien pour tuer du mouton. Ici, on a la TNT. Ça, ça explose directement. Wow ! Là, on a des mines. Qui veut des kebabs ? On a des feux d'artifice. Mais je crois que pour allumer ça, il faut... Ouais, il faut utiliser le feu. Alors là, mon monde ne ressemble plus à rien. Ah oui, voilà, regardez, là, ça les a allumés. Le feu allume les feux d'artifice, très bien. On a des grenades. Il faut éliminer tout ça, là. Boum, boum, boum ! On a la bombe Napalm. Et il résiste, le pire. Regardez, regardez comment il résiste. Il ne meurt pas directement après une bombe. On a la bombe atomique. Bon, ça, déjà, ça fait un peu plus de dégâts. On l'avait utilisé, je me rappelle, à un moment. Oh là 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 là. Ici, on a la bombe antimatière. Alors, celle-là, elle détruit tout, clairement. On l'avait déjà utilisé plusieurs fois, également. Mais c'est ouf qu'ils arrivent à résister. La tserbe bomba. Oh ! La météorite. Ah oui, non, mais la tserbe bomba, c'est clairement la... Bon, bah écoutez, on va tout détruire. Boum ! Ah oui, c'est vraiment la bombe la plus puissante du monde. Oh, la taille de la bombe. Quatre forces majeures. On est obligé de détruire ces moutons qui envahissent le monde. Ils sont tous morts. Regardez, il y en a quelques-uns qui arrivent à s'échapper. Ils ne sont pas tous morts, je crois. Là, il y en a encore, là. Je vois des petits points blancs. Ah, est-ce qu'ils sont tous morts ? Là, il y en a encore. Bon, désolé, si je détruis quelques humains, quelques civilisations. Mais là, c'est un cas de force majeure. C'est bon, il n'y en a plus ? Je crois qu'ils sont tous morts. Ah, j'ai entendu encore un mouton, là. Oh, il y en a un qui a survécu, regardez. Putain, j'adore ce jeu. Franchement, ce jeu est vraiment, vraiment cool. Je ne m'attendais pas à une démultiplication comme ça des moutons et des lapins. Je m'attendais tout sauf à ça et c'est arrivé pourtant. C'est arrivé. Eh bien, écoutez, on a supprimé, du coup, tous les moutons et lapins qui étaient sur ce monde. Je crois que là, il n'y en a plus du tout. Ouais, il n'y en a plus du tout. En tout cas, je suis en train de chercher s'il n'y a pas un petit survivant caché quelque part. Et j'ai l'impression que non. Bon, bah écoutez, les orcs ont réussi à survivre à cet apocalypse de moutons et de lapins. En même temps, ils n'étaient pas du tout dans la zone infectée. Très bien. C'était cool de tester les maladies, en tout cas. Vraiment. C'était cool de tester les maladies. Alors, qu'est-ce qui, du coup, a multiplié les cellules ? Je crois que c'est une des deux. Ça doit être ça ou ça. Une des deux a multiplié les cellules. Je ne sais pas laquelle. C'est peut-être les deux. Les deux fonctionnent de la même façon, je crois. Ouais, les deux fonctionnent de la même façon. Donc, une des deux a certainement multiplié les cellules. C'est ce qui s'est passé. Très bien. Eh bien, écoutez. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode de World Bug vous a plu. Voilà, on a testé un peu les maladies. La démultiplication de cellules. Ça a plutôt bien marché, du coup, avec les moutons et lapins. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, on refera une vidéo encore sur World Box. J'ai encore des petites idées en tête. On a presque tout testé, malheureusement. Mais on peut encore se créer des petits scénarios assez sympathiques. Voilà. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501